On accueille pendant une semaine au quotidien, dans son dos, une ombre qui nous suit, qui voit comment on fonctionne au quotidien, comment on organise notre emploi du temps, comment on priorise nos tâches et qui est vraiment dans nos chaussures pour pouvoir caler la vie vraiment d'un dirigeant d'entreprise, en l'occurrence d'un dirigeant de start-up. C'est une concession, franchement, on ne le fait pas pour rendre service à l'ESSEC, pour transmettre aussi, c'est un peu perturbant dans l'organisation au quotidien, parce que moi, par exemple, demain, je suis à Londres toute la journée, donc on ne pourra pas suivre, mais je ne peux pas chambouler tout mon emploi du temps pour accor à quelqu'un, donc c'est un peu perturbant, mais ça se fait bien quand même, ce n'est pas très long, donc ça vaut le coup de jouer le jeu. C'était par mail, et en fait, c'est très bien expliqué par les personnes qui s'occupent de l'organisation de l'expérience Going Pro, qui nous ont fait un plan très précis de relance par mail pour les personnes qu'on souhaite solliciter. Je ne sais pas si j'ai un meilleur souvenir en particulier, je pense que c'est l'expérience au global, parce que c'est justement la diversité des activités de gens au quotidien, qui peut passer d'une interview à un point, à une réunion, à une réunion stratégique pour le développement de telle ou telle filiale, et c'est la possibilité d'assister à tous ces événements-là et d'avoir des explications qui sont pertinentes. Non, ça, ce n'est pas très compliqué sur l'administratif. Nous, on l'a délégué à notre service RH, et en trois signatures et deux clics, c'était fait. Donc, ce n'est pas compliqué sur l'avant, c'est plus le pendant qui est un peu problématique. Moi, je pense que j'ai eu, sans exagérer, une trentaine de demandes d'étudiants de première année, parce que j'étais intervenu à l'ESSEC, donc ils connaissaient un peu l'entreprise. Et du coup, j'en ai choisi une, et c'est tombé sur l'ESSEC, que j'avais rencontré déjà dans un autre contexte. Sous-titrage ST' 501